Joyeux anniversaire d'Iula Sarkozy. Le 19 octobre 2022, la petite fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy a fêté ses 11 ans. A cette occasion, la mère de famille Sest saisit de son compte Instagram pour lui faire une belle déclaration. Joyeux anniversaire mon amour. Quel bonheur d'être ta mère depuis 11 ans. A-t-elle écrit. Pour accompagner son message, Carla Bruni a partagé de magnifiques clichés de sa fille. Sur ces derniers, on peut la voir profiter de ses vacances au soleil. Avec sa belle et longue chevelure longue, la petite fille jouit en effet des beaux paysages qu'offre l'Italie, pays d'origine de sa maman. Heureux de voir grandir Julia, les proches de Carla Bruni n'ont pas hésité à lui adresser quelques adorables messages en commentaire. Joyeuse-toi, jolie Julia. Joyeuse-toi. A par exemple écrit la romancière Tristane Bannon ou encore Bonanive à la princesse à partager l'artiste Nazim. D'autres amis ont envoyé des cœurs à la petite Dioula. A noter que très discrète quant à la vie privée de ses enfants, Carla Bruni tient à les préserver. Elle ne dévoile ainsi jamais leur visage. Si elle a dévoilé quelques photos de sa petite Dioula, la chanteuse de 54 ans s'est bien gardée de montrer à quoi elle ressemble. Toutes les photos de face sont ainsi agrémentées d'un petit cœur. En janvier 2020, elle avait cependant dévoilé son visage par erreur. En voulant présenter leur chaton rêve, elle avait par erreur montré l'adorable bouille de Dioula avant de retirer sa vidéo. Carla Bruni maman, combien a-t-elle d'enfants ? Pour rappel, Carla Bruni est maman de deux enfants. Elle est devenue maman une première fois le 20 juin 2001, d'un petit garçon prénommé Aurélien, qui a fêté ses 21 ans en juin 2022. Son fils est issu de sa première union avec Raphaël Enthoven. La chanteuse a d'ailleurs écrit une chanson à ce sujet, intitulée Chambre vide, « Je ne m'attendais pas à sentir le goût du vide comme ça ». Je ne suis pourtant pas la maman qui pleurniche au premier jour d'école. Mais quand je suis passé dans sa chambre vide et que j'ai vu que 19 ans s'était envolé comme si une seconde et demie s'était écoulé, ça m'a fait tout drôle, a-t-elle confié à Paris Match. Pourtant, mère et fille se sont restés proches puisqu'Aurélien est venu passer le confinement chez sa mère, et ils ont même joué de la musique ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada